Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La parole est maintenant à la Défense de nous en chair pour la poursuite de son interrogation. Merci, Monsieur le Président. I have a couple of other confessions I would like to show you. I will try to go through them a bit more quickly than the others. First of all, I would like to show you D43 stroke, Roman 4 Annex 77, Khmer ERN 00174764. I can also give the ERNs for the translations, would you appreciate that? English ERN 00223909, French 00280059. And my request is when I can put it on the screen. Je demande à ce que l'on puisse, le Président interrompt, le Président. En effet, chargez de dossier, veuillez projeter le document à l'écran et huissiez l'audience, veuillez, s'il vous plaît, prendre le document et le remettre au témoin. Duik, je peux y prendre le temps d'examiner le document. Ma question est, reconnaissez-vous ce document? La question est, si vous pouvez le présider m'écrire à l'écran ? La réponse est, monsieur le Président. Je connais le document. Je connais le document. Merci. Notz-vous le remettre à quelques drivres, donc j'ai compris que la大哥, Je vais juste traduire pour le corde, le top de l'annotation, et le bottom avec la signature et la date. Je vous remercie. Je vais juste lire le fond de l'annotation, le haut de l'annotation, et le bottom avec la date. Et est-ce que c'est votre écriture ? Merci, c'est mon écriture. Je vous remercie. C'est un effet dans l'écriture. Question. Who is the respected brother or beloved brother this annotation is addressed to ? A con. Thank you. The respected brother refers to President Noël. Could you then please read the annotation in black ? Pouvez-vous maintenant lire la note écrite en noir ? This time, the whole annotation, please. Toutes la notes, s'il vous plaît. Réponse. Thank you. Je vous remercie. C'est à deux. une section du secteur de l'électricité. 2. Il reste encore la connexion de socs qui maintient ses activités anti. dans l'activité contre nous, on a retrouvé des grenades. Je n'arrive pas à lire les deux premiers mots. Je vais commencer avec trois ou quatre autres connexions. Je suis désolé, j'ai mal compris. La signature, vous avez dit que c'était votre signature. Non, c'est la signature de Sol Sen. Merci. La date est un jour après votre annotation. Pouvez-vous expliquer pourquoi ce document semble avoir été à Sol Sen et pas à Nguyen Chia, alors que la date est après le 15 août 1977. La réponse est un jour après le 15 août 1977. Je pense devoir vous l'expliquer avec précision. A partir du 15 août 1977, Sun Sen no longer called upon me to work with him personally. Je ne m'a plus demandé de travailler avec lui. Personnellement, et j'ai commencé à travailler avec le frère Noël instead. J'ai commencé à travailler avec le frère Noël, très proche l'un de l'autre. Je veux que ce soit bien clair. Ceux-brother Saint-Saint went out. Après. Je me suis que le frère Saint-Saint soit sorti. Moi je communique avec lui une fois par mois, par onde. Je n'avais donc ni besoin d'écrire des documents à Sun Sen car il était à Neat Lung. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai envoyé ce document à Frère Noël. Ma responsabilité était d'acheminer ces documents à quelqu'un et dans ce cas-ci c'était le frère Noël. La plupart des documents ont aussi la signature du frère Kieu, l'11 novembre 1977. Je n'en ai pas parlé encore dans le cadre du procès 1. Le dernier document portant la signature du frère Kieu ou au Sun Sen est clé le 25 novembre 1977. Voyant ces dates et considérant le travail que Paul Kieu avait confié en matière de sécurité, j'aimerais tirer cette conclusion provisoire que l'on avait envoyé le frère Kieu à travailler sur des questions de sécurité. C'est le 9 octobre 1975. Donc même après qu'il soit allé à Neat Lung, le frère Kieu venait assister à des réunions à Phnom Penh. Depuis cette date, je n'ai pas vu d'annotation où il demande des conseils ou des instructions au frère Paul. Et donc à partir du 25 novembre 1977, le frère Noël ne cherchait plus à recevoir des instructions du frère Paul Kieu. Et si il prenait ces décisions par lui-même, et c'est la conclusion que je tire sur la base des documents que j'ai vu, c'est une conclusion qui est personnelle. Je voudrais passer à la Cour de bien vouloir le considérer. La traduction est en anglais. La traduction est en anglais. Je demande donc de jeter ce document à l'écran et de remettre au terrain une copie de papier. Le Président est en anglais. Le Président est en anglais. Le Président est en anglais. Je la remercie à vous, Doik. Mon message à vous est si vous reconnaissez ce document ? Ma très brésident. Doik, vous connaissez cette document ? Merci, Monsieur le Président. Je reconnais ces documents. Vous devez, peut-être, expliquer si le texte à gauche et à droite est le même, si la version handwritten est la même, si la version manuscrite correspond à ce qui a été dactylographié. Monsieur le Président, est-ce qu'ils sont identiques ? Peux-tu lire le document, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, permettez-moi de le lire comme ça. Monsieur le Président, je veux lire. Chers camarades de Dewey, il faut économiser du papier, cependant, il faut faire très attention au contenu. Les avus et responsables d'être. Scrippling, qui avec soin, et responsables. Des ratures et des approximations ne sont pas acceptables. Deux. Pour le groupe le plus important, la méthode doit être la suivante. D'abord, lui demander d'écrire ou de enregistrer les aveux et ensuite en faire la transcription. L'expérience a démontré que d'enregistrer prend moins de temps que de l'écrire. Pour le groupe le moins important, des dossiers d'aveux peuvent être suffisants. Certaines personnes du groupe le moins important mettent en cause n'importe qui. Il faut faire attention à ce qu'ils disent. Trois. Toutefois, chaque aveux doit être examiné soigneusement car il nous attaque dans nos aveux. Certains le font de façon intentionnelle. Certains vont peur et disent absolument n'importe quoi. Et donc, il faut faire extrêmement attention avec la Fraternité Révolutionnaire, signée que 5 octobre 1977. Before the investigating judges, you also mentioned a letter you received from Son Sen. And that is in document D86 stroke 11. ERN in English is 00159558. Khmer 00158841. French 00158849. Et en français 00158849. And I would just like to quote this, a very short paragraph, where you talk about a letter you received from Son Sen. And I quote, at the end of 1977, I wrote to Son Sen and asked for his assistance. The confessions accused a considerable number of people. He replied that the interrogators had to be careful and not accept confessions, which accused too many people. I stenotyped this letter and distributed a copy to the interrogators. My question is, is this the letter you typed out and distributed to the interrogators? The Press. 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 Pourquoi avez-vous écrit une lettre à Son Sen à la fin de l'année 1977, alors que vous avez dit qu'à l'époque vous ne faisiez plus rapport à Son Sen, que vous y rapporte directement à Nguyen Chia ? Pouvez-vous nous expliquer ? Merci, M. le Président. La lettre que j'ai rédigée à Frère Son Sen était à l'époque où il me supervisait, où il était mon supérieur et il n'avait pas encore quitté. Et cela a pris beaucoup de temps avant que j'obtienne réponse de sa part. Donc, si j'ai bien compris, vous dites qu'à la fin de l'année 1977, vous voulez dire, avant le 15 août 1977, c'est ce que vous voulez dire ? Réponse, c'est exact. Et la lettre addressed to you by Son Sen was dated 5 octobre 1977. Pour vous dire pourquoi c'est Son Sen qui vous a écrit cette lettre et non pas Nguyen Chia ? Je ne veux pas répondre à la question. Ce serait spéculation de ma part. Mais si vous insistez, je répondrai sur la base de ce que je pense. Le Président, vous devez répondre à la question en vous fondant sur vos souvenirs et votre expérience. Je pense avoir envoyé ce document à Son Sen, le frère Kieu, alors qu'il était mon supérieur. Il a reçu la lettre et il m'a répondu à Phnom Penh. C'est pourquoi ça n'a rien à voir avec le frère Nône, qui était censé m'écrire à sa place. Merci. Je voudrais maintenant passer à un autre aveugle. ... c'est le document D43, stroke Roman 4, bar chifre Roman 4, annexe 96, ERN 00175121... La cote ERN est 00244529. La cote ERN en français est 00224132. Doik, do you recognize this document? Would you like a hard copy of the document? We can provide you with a hard copy, which might be easier to read. The president, the court officer is now instructed to bring the documents from council to the goodness for examination. So, let's see. Je souhaiterais lire les annotations dans l'enquadré rouge. Donnez deux copies à Anka. Il n'a pas encore été lu. Le 2 août 1977, un résumé pour Anka, le 14 octobre 1977. Handwriting. Le 3 à Anka. Le 3 à Anka. Le 3 à Anka. Le 4 à Anka. Le 4 à Anka. Le 4 à Anka. Et en français, 00403898. Pour la version anglaise, la copie est de 00403898. Answer by the charged person. On page 00175121. That's the one we are looking at now. I wrote S. In a square box. J'ai écrit S dans une boîte, il s'agit d'un anotation qui figure au milieu, en trois de leurs cercles. J'ai écrit S dans une boîte, c'est un témoignage qui a écrit S dans un carré, ça veut dire secret. S dans une boîte, il s'agit d'un anotation, et donne deux copies à l'Ankar, 2 de August 1977, un résumé pour l'Ankar, le 14 octobre 1977, et le résumé a été lu. Can you explain to us and to the judges, Loïc, how it is possible that when you testified before the OCIJ, the Office of the Investigating Judges, you said that this was Son Sen's handwriting and that today you think it is Nung Chia's handwriting. Réponse. The statement I made before the Co-Juge d'instruction, Je maintiens ce que j'ai dit à l'époque. And previously, I concluded that this annotation could have been made by Brother Noon, because from the internal section, I was pressed. Au vu de ce qu'il est dit à l'intérieur, j'ai répondu. This annotation in here is brief. And we could read from the writing. On peut déchiffrer l'écriture. And I can say that my conclusion back then was not precise. And now, I have changed that position. So, it is now up to the chamber for the decision, because this is how I understood the situation now and then. Loïc, are you speculating at the moment about the Henvoy? Est-ce que vous êtes en train de deviner, de spéculer, s'agissant de cette écriture? Réponse. Response. Yes, I do. And I am. Oui, en effet. C'est ce que je suis en train de faire. Ce que j'ai déposé devant les co-judges d'instruction, j'ai fait de la spéculation. Et ici, I am doing this again, and it is now up to the chamber to decide. Thank you. The court officer gave you two copies of documents. Your Honours, I would like to ask permission to show another document, which is the same confession, a different page of the same confession, which is also the same annex, but has a different ERN number. In Khmer, it is 0000175172. The translation of this document is in the same document, or has the same ERN numbers in the other language as the numbers I already gave. in the other versions linguistiques. So, with your permission, I will just continue. With the permission of the chamber, I would like to continue. Do you recognize this document? Do you agree it's the same confession? Do you agree it's the same confession? Do you agree it's the same confession? Do you agree with your permission? 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 Le document 172, je reconnais ce document, et je peux aussi reconnaître le 121. Je voulais donc juste confirmer que je reconnais les documents. Juste pour le record, whose confession est-elle ? Qui a rédigé cette affaire ? Response. Je vais lire l'aveu maintenant. Le document transcribed, confession transcribed from the recording tape of Peach Pond, alias May Poh, Chief of the East Region Rapper Plantation Communication. Zone Est, et de la plantation de caoutchouc. Could you just read the text in the red boxes, please ? Maître Pessman. Je vous demande de lire les encadrés rouges en haut et en bas du document. Je vais vous remettre de m'as de footing. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Ça fait un boneral. Je vous ai remis un exemplaire, un extrait de maille peau, nos personnes ont rédigé un extrait détaillé, afin que nous puissions comprendre tout le contexte, mais le document doit être lu plus en détail, je suis en train de le lire maintenant, et je vous le donnerai plus tard. Point numéro 2, il impliquait le comrade Pouang heavily. Vous n'avez pas besoin de lire l'annotation, juste le bottom de l'annotation, le date, et si il y a une signature. Réponse, in the last box, it reads 14th octobre 1977. You agree? I assume that the date under this annotation is the same as the date under the annotation you just said was made by Nunchia on the other document. Et la même date que celle qui a été faite par Nunchia sur l'autre document, n'est-ce pas? They both have the date 14th octobre 1977. Les deux documents portent la date du 14 octobre 1977, n'est-ce pas? Okun, come back up here. Response, I do agree. Oui, je suis d'accord. Who wrote this annotation, the long one? Maître Pestman, qui a rédigé ce long aveu? Response, the annotation that contains four paragraphs were written by Son Sain. La partie qui contient quatre paragraphes a été rédigée par Son Sain. Maître Pestman, vous êtes sûr qu'il s'agit de l'écriture de Son Sain? Okun. Response. Réponse? Oui, je suis sûr. Je reconnais l'écriture de Son Sain, plus que l'écriture de Son Sain, plus que l'écriture de Son Sain. Donc, la possibilité, ou la chance que je reconnais que l'écriture de Son Sain est plus hausse. Donc, j'ai plus de chance de reconnaître l'écriture de Son Sain que je n'ai de reconnaître celle de Nunchia. Maître Pestman, je vous remercie. Qui est la personne dénommée lieu auquel Son Sain s'adresse dans ce paragraphe que vous venez de lire pour la Chambre? Réponse. Réponse. Au vu de mes observations et au vu du fait que j'ai lu de nombreux documents rédigés par Kew, lorsqu'il dit à l'attention de mon frère et que c'est en bref, il fait référence à Paul Pott. Merci. I would like to move on to the next document. I have two more documents to go. And again, this is a confession. And the number is D43-Roman 4, Annex 63. Il s'agit du document D43-Roman 4, Annex 63. Il s'agit de la cote ERN 00174-502. And the English translation can be found at the ERN 0022413-0. And the French translation can be found at 00269783. The President, have you had the hardcopy available for witness? The court officer is instructed to bring the copy to the witness. Je vous ordonne de donner la copie papier au témoin. Do you recognize the document? Reconnaissez-vous ce document? I do. Yes, I do. Response. Oui. Je le reconnais. Could you read the red annotation at the bottom? Est-ce que vous pouvez lire les annotations en rouge en bas? Aucune. Réponse. Response. Mr. President, I would like to read it as follows. Dear, respected brother, cher frère, This document has some new elements regarding his connection in the old town of Kampong-Thom. We could not find the connection immediately. But his relatives, who were connected to him since 1965 to 1966, since he was in Kampong-Thom, until after the 17th of April, 1975, when he stayed in the region 5, lived in Kampong-Thom, or Kampong-Thom, Kampong-Thom district, Kampong-Thom province. They were in contact with him. It is easy to find them. We will find them. It remains only this family. As far as I know them, due to the confession of Ahung, it could be true. I think I may repeat. Laissez-moi me reprendre. As far as I know them, due to the confession of Ahung, it could be true. Because there are his relatives, and on the other hand, they were real estate owners. They belonged to Prum-Pu family, and they respect fully 6th of November 1977. Thank you. Who wrote this annotation? Who wrote this annotation? Knyom. Response. It was I who wrote it. C'est moi. Who is the brother it is addressed to? A qui est-ce que cette note est adressée? Ahung. Response. Réponse. The document dated the 6th of November 1977 was addressed to Brother Noon. Could you now please read out the annotation in black? Veuillez lire l'annotation en noir. Réponse. Réponse. On the left-hand side, it reads, there is a new problem. On the right-hand side, I read as follows. One. One copy for you, brother. Two. The new problem concerns his connection in the old town of Kampongtom. Three. I would like to request you to examine it first. It is not necessary that I give you a copy because there is no emergency yet in the northwest zone. What is important maybe during the period when he was in Phnom Penh, the 9th of November 1977. Who is the brother, the you? Let me first ask who wrote his annotation? Let me reprendre. Response. This annotation was made by Song Sen. Thank you. And who is the you? And the brother he is referring to in this annotation. ou la personne dénommée lieu à qui cette annotation s'adresse. Réponse. Frère ici renvoie à Pol Pot. Appelez Pol Pot, Bon ou Frère. Le président, international co-prosecutor, vous may now proceed. Merci, Your Honor. Just a point of clarification. The witnesses read out two annotations, one on the left-hand side and then one on the right-hand side, and it's not clear whether or not he's stating that both annotations related to the same person or whether the annotation on the left is different to the... the person who wrote the annotation on the left is different to the person who wrote the annotation on the right. And I would just ask if Council perhaps could clarify that. J'aurais demandé à mon estimé confrère s'il peut éclaircir ce point. Bah Okun. The president, thank you, co-prosecutor. Je vous remercie, Monsieur le co-procureur international. We hope you understand the observation made by the prosecution because the witness read two confessions, rather two portions of annotations, the one in the left margin of the page and the one on the right-hand side. Could you please clarify this for us? Thank you. Doik, the short annotation on the left. Who wrote that? Can you say something about the handwriting? Est-ce que vous reconnaissez l'écriture? Okun. Response. This very short annotation, we can see that it was annotated with less bold pen. So this annotation on the left margin of the page could not be confirmed. I am not in the position to say who's writing it is. Indeed, it doesn't belong to Brother Paul or Brother Keogh. Je pense pas que ça appartienne au frère Paul ou Keogh. They made it. Witness continues. Le témoin poursuit. I think, having looked at the term, the first word, deris in Khamae, I think the same person could have annotated this with just different pens. Thank you. Doik. This document seems to suggest like the other documents I showed you that the confessions or at least this confession and the others I showed you went from you to Sun Sen and from Sun Sen to Pol Pot. Wouldn't you agree? Est-vous d'accord avec moi? Je ne peux ni confirmer ni affirmer l'observation faite par maître personne. Dès lors où je témoigne ici sur une comparaison de différents trésécritures qui ont été faites par mes supérieurs sur la partie droite de la page. Le frère Noon, normally annotated with one term at the end of each annotation, the term ready or already could have been used by him to identify his signature. En utilisant un seul mot indiquant déjà. Your Honour, I note that it's four o'clock. I have one more document. I can show it now. I can also show it tomorrow morning. It would take a bit longer to show that last document. So I can continue for maybe 10 minutes, 15 minutes. Otherwise, I will continue tomorrow morning. Sinon, je peux poursuivre demain matin. The President, the President, since it is now appropriate time for adjournment and we conduct the hearing every day, Nous avons l'audience tous les jours. Nous pensons qu'il faut respecter l'horaire. Nous allons donc suspendre l'audience. L'audience reprendra demain matin à 9h00. J'invite les officiers chargés de la sécurité. M, leículine du Camper fournit de personne d'une göstère du Président, il y a eu un petit peu plus le temps que ce qui avait été prévu. On a maintenant qu'il y a eu des interrumpions aujourd'hui. En effet, il y a eu de nombreux interruptions et aujourd'hui ses Je voudrais parler de ceламant maintenant que aujourd'hui il y a eu Et donc j'aimerais demander l'apparence de la chambre d'utiliser toute la journée de demain afin de finir mon compte interrogatoire. En effet, nous pensons finir demain après-midi. Nous demandons donc une heure de plus. Ma demande est raisonnable. Voilà la demande que je souhaitais formuler. Le Président, nous faisons droit à votre requête. La Chambre de première instance accorde donc un mètre pessimiste, c'est donc simultaire dès lors de l'interruption de l'interruption dans la procédure. Mais la Chambre de première instance a appelé au conseil de Nunchi à l'autre conseil de la défense, que si un conseil souhaite produire des documents au débat, nous devons être préparés à être préparés et à avoir une copie-à-pied, et que les demandes peuvent être faites de personnes claires afin de permettre à la Chambre de première instance que les parties soient préparés pour que nous puissions travailler plus rapidement. Et les conseils et les parties auront ainsi plus de temps pour pouvoir poser des questions. Nous pensons que les conseils tiendront compte de nos suggestions. La Chambre de premièrement, le Président, Chacha Selvacat-Rite, vous pouvez maintenant continuer. Merci, Président. Je voudrais juste ajouter un petit peu à la Président's ruling. If documents are to be used by Council, then they should notify the Chamber and the other parties of those documents in advance of the day that they are to be used. This will save time and also give the other parties the opportunity to see those documents in case there is the occasional one that requires some discussion. I note that the trial chamber has set up a daily trial documents interface on ZILAB, and this may well be. It was notified to Council by the Senior Legal Officer, but this may well be a very convenient way to notify these document numbers and details. It is probably clear to everyone that it's very hard to pick up on numbers that are just read orally so that the documents can be accessed quickly in court. So we ask the cooperation of Council to provide these lists in advance. Thank you. The President, the Chamber is now adjourned, and the next session will be resumed tomorrow at 9 a.m. Security personnel are now instructed to bring both the accused persons and witnesses to the detention facility and have them return to the courtroom before 9 a.m. The court is adjourned. From Jane Croucho. After an 1 or que klub's approval209 morning, le halfway precis, welcome. The Mohammed Willie May Is the evening to the floor to the courtroom? Well, we thought we would take care of thatinder or not. That a那麼algamation, the masterrest Sevilla was you, I think. That aluk이� philosophy, and this gentleman said, yes, I think it would be taken care of. Sous-titrage FR ?